Musique Que doit-on faire pour se retrouver dans une société où on a besoin d'un monde moins pollué ? Et donc dans le cadre de l'énergie, pour moi, c'est la production d'énergie renouvelable et l'autosuffisance énergétique de nos villes. La ville de demain, en ce qui concerne l'énergie, en tout cas, ça va être une ville qui va être autonome en énergie. Elle va être sobre, donc elle consommera beaucoup moins d'énergie et elle produira sa propre énergie avec les territoires adjacents. Ce sera une ville qui sera plus saine, plus sereine et qui sera autonome. La Biennale, pour nous, à l'énergie citoyenne, c'est une photo d'étape. C'est un bon moyen de voir où on en est, montrer que nous existons, puisque en tant que petite structure gérée par des citoyens bénévoles, on est tous bénévoles pour l'instant, n'a pas beaucoup de moyens pour se faire connaître. La Biennale, c'est une occasion de se faire connaître auprès des habitants du territoire, que les habitants du territoire voient ce qui se passe sur leur territoire et puissent nous rejoindre. Le fait de pouvoir travailler sur la production d'énergie renouvelable en entraînant tous les citoyens, tous les habitants, tous les acteurs même, puisqu'en fait on discute avec les collectivités territoriales, donc les élus, avec même les entreprises du territoire, et bien on se pose la question de, voilà, où devons-nous être demain ? Quelle doit être la situation énergétique de notre territoire ? Tout ça, ça permet en fait d'interpeller tout un chacun sur cette dynamique de transformation. Donc on va dire qu'énergie citoyenne, c'est aussi bien un moyen de produire cette énergie renouvelable qu'un moyen de questionner sur la transition énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...